Je vous explique les règles de Jaffar, un personnage du jeu Villainous pour 2 à 6 joueurs édité par Ravensburger et Wonderforge, avec lequel vous tenterez de remporter la partie en ayant, au début de votre tour, la lampe merveilleuse placée au palais du sultan et mis le génie sous hypnose. Si vous souhaitez apprendre les règles générales de Villainous, référez-vous à la vidéo correspondante. Placez le royaume de Jaffar devant vous. Le lieu tout à droite, la caverne aux merveilles, est bloqué. Placez-y un cadenas. Plusieurs cartes de votre pile de méchants vous permettent d'activer une capacité, comme Iago, le sceptre de serpent ou encore le sablier géant. Les cartes Prédiction et Gazem vous aident à trouver des objets ou alliés plus rapidement dans votre pioche. Ces cartes vont toutes vous aider à remplir votre objectif. Pour utiliser la carte Hypnose, vous devez payer son coût, correspondant à la force du héros sur lequel vous souhaitez opérer. Il est ensuite placé dans la partie basse du même lieu et se comporte comme l'un de vos alliés. S'il possédait des objets, ceux-ci sont défaussés. La lampe merveilleuse se trouve dans votre pioche. Lorsque vous la jouez, vous devez la placer sur la partie basse de la caverne aux merveilles, puis chercher et jouer le génie sur la partie haute du même lieu, peu importe où il se trouvait précédemment. S'il se trouvait sous Hypnose, il ne l'est désormais plus. Pour déplacer la lampe merveilleuse vers le palais, vous devrez d'abord avoir débloqué ce lieu. Seul le scarabée d'or qui se trouve dans votre pioche vous permettra de le débloquer en le jouant et le plaçant n'importe où dans votre royaume. Cet objet vous permet aussi, tant qu'il est en jeu, de piocher une cinquième carte à la fin de votre tour. Vous remportez la partie si vous accomplissez votre objectif au début de votre tour avant que vos adversaires ne remplissent le leur. Bonne partie !